Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va à mon avis faire un peu couler d'encre parce que j'ai envie de répondre en fait aux personnes qui laissent des commentaires en me disant que quand je parle de 10% et plus de rentabilité, en gros c'est du bullshit, je suis un vendeur de rêve, je suis là pour vendre une formation, je suis là pour que vous passiez par mon entreprise, etc. Enfin voilà, en gros la théorie du complot et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé justement de répondre à ces questions pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Letta, je suis investisseur immobilier et je suis également gérant et fondateur de l'agence Prudencia Immobilier qui est spécialisé dans la recherche de biens pour des investisseurs et donc où l'on réalise majoritairement de la recherche de biens en tant que chasseur d'appartements mais également où on s'occupe parfois et bien de projets de A à Z. Alors justement les personnes qui me posent pas mal de questions donc en commentaire majoritairement ou même des fois par message privé, etc. qui me disent bah oui, il faut arrêter de vendre du rêve aux gens. En France, la moyenne nationale pour la rentabilité on est à 5% et donc proposer deux fois plus à un moment donné, si c'était vrai, ça se saurait. Noël, c'est le 25 décembre et donc en gros, il faut vraiment arrêter avec ça parce que oui, certains d'entre vous me disent quand même que effectivement, les 10% de rentable, on arrive quand même à les atteindre mais en fait, on loue des taudis. En gros, on est marchand de sommeil. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a certains investisseurs débutants en fait qui voient vraiment la patte du gain et en fait, qui part du principe que pour avoir 10% de renta, eux, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas assez formés, qu'ils ne sont pas assez expérimentés et que donc au final, ils arrivent à obtenir 10% de renta mais en louant effectivement des taudis dans des villes où c'est très compliqué à louer, où il y a des marchés très compliqués. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas mais en tout cas, ce n'est absolument pas ce que je prends et ce n'est absolument pas ce que je mets en place. On me dit aussi que souvent, quand on loue à 10% de rentabilité, en gros, on loue à des cas sociaux. Donc déjà, moi, je voulais vraiment revenir sur cette notion-là puisque les personnes en fait qui tiennent ces discours-là, généralement, c'est assez intéressant parce que d'une partie, ils se veulent en fait social en dénonçant le fait qu'on soit des marchands de sommeil et d'un autre côté, ils nous disent qu'ils n'ont pas envie de louer des personnes qui sont bénéficiaires de la CAF et donc qui sont des personnes justement qui ont du mal à trouver un logement. Donc, je trouve ça assez paradoxal et ça, du coup, justement, c'est le premier paradoxe que je voulais faire lever. Donc, moi, typiquement, les personnes qui sont allocataires de la CAF, je n'ai aucun souci à les prendre comme locataires tout simplement parce que la CAF, c'est l'État et que l'État paye tout le temps et qu'au final, la CAF a été mise en place pour également rassurer les propriétaires parce que ce qui se passe concrètement dans la réalité, parce que là, on n'est pas dans le monde des bisounours, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'emploi CDI, s'il n'y a pas la CAF, en gros, il n'y a aucun propriétaire dans le parc privé qui va vous prendre. Ça, c'est une certitude. Et donc, au final, vous allez vous retrouver soit dans des HLM, soit à la rue. Et donc, l'avantage des APL, ça fait que certains propriétaires vont prendre effectivement des locataires qui sont méritants, qui sont vraiment de bonne foi, qui ont vraiment envie de s'insérer et de se construire un avenir dans la société grâce aux APL. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que la personne leur semble correcte mais que d'un autre côté, elle n'a pas effectivement de garant forcément, qu'elle n'a pas un CDI, qu'elle est peut-être intérimaire mais que grâce aux APL justement, elle a quand même une certaine sécurité d'avoir au moins les deux tiers de ses loyers. Donc du coup, moi, je n'ai vraiment pas de souci avec ça et je n'ai absolument pas de problème à louer en fait pour des personnes qui sont bénéficiaires des APL. Et je trouve ça un peu choquant effectivement que certaines personnes remettent en cause cela parce qu'au final, on ne peut pas critiquer les personnes en se disant un petit peu offusquées qu'il y a des marchands de sommeil et d'un autre côté, ne pas vouloir justement loger des personnes qui sont dans une situation sociale un petit peu plus délicate que la leur. Donc ça, c'est vraiment le premier paradoxe que je voulais lever aujourd'hui avec vous. Maintenant, concernant justement la stratégie que je prends, c'est-à-dire la stratégie de louer des biens de qualité qui vont se positionner au-dessus du marché et en faisant du homestaging, en optimisant également les modes d'exploitation. Je m'explique. Bon nombre d'investisseurs entre guillemets standards ou des investisseurs qui investissent dans le nu, des investisseurs qui investissent dans le neuf sont au final des investisseurs, ce que j'appelle les investisseurs à papa. Et les investisseurs à papa ne se remettent pas en question en fait sur leurs acquis, sur leurs connaissances mais font comme leurs parents, leurs grands-parents faisaient avant et en fait, quand ils se rendent compte qu'il y a des investisseurs qui font différemment et qui sont rentables, en fait, ça les énerve un petit peu et comme ils n'ont pas envie de se remettre en question, du coup, ils nous tapent dessus. Mais très concrètement, cette technique et la technique que je prends, c'est justement de faire du qualitatif. Vous pouvez même vous projeter au final dans des villes où la population n'est pas top, où vous avez des populations à problème. Pourquoi ? Parce que vous, si vous vous positionnez au-dessus du marché, vous allez au final attirer la minorité de la population qui est solvable, qui va vous apporter des garanties et au final, les locataires qu'on a envie d'avoir dans nos appartements. Vous allez attirer ces locataires-là tout simplement parce que votre offre en fait, elle va être au-dessus du marché. Parce que dans ces zones-là, ce qui est assez intéressant de constater, c'est qu'au final, comme les loyers sont plus faibles, comme les gens, vous avez plus de chances d'avoir des dégradations des impayés, les propriétaires en fait rentrent dans une spirale négative, ne retapent pas leurs appartements, louent justement des logements indécents et vous du coup, si vous proposez quelque chose de propre, de nickel et de qualitatif, vous allez du coup avoir la possibilité d'attirer le haut du panier. Et le haut du panier, en fait, comme il est dans une ville où il n'y a pas beaucoup de logements propres à disposition, il va vouloir mettre le prix. Et donc, vous allez en moyenne pouvoir louer entre 10 à 30 % plus cher parce que vous allez proposer un bien au-dessus du marché. Donc ça, c'est hyper important, c'est ma stratégie, c'est la stratégie que je prends avec mes étudiants et avec mes clients, c'est vraiment d'arriver à sortir du lot et au final, là, excusez-moi, mais je ne pense pas que vous soyez un marchand de sommeil. Après, si vous voulez encore être meilleur que ça, vous allez du coup optimiser le mode d'exploitation. Vous n'allez pas faire la location nue, vous allez faire du meublé, vous allez faire de la colocation ou vous allez faire de la location saisonnière. Voir, vous allez même faire de la division, c'est-à-dire, vous allez acheter un appartement, vous allez le couper en deux appartements que vous allez derrière exploiter en meublé ou en location saisonnière. Donc, c'est tout ça, toutes ces techniques, toutes ces stratégies qui sont au final peu communes des investisseurs débutants qui vont nous permettre derrière d'aller chercher des rentabilités à 10 voire même plus de 20 %. C'est le cas de mon dernier immeuble de rapport où j'ai une rentabilité brute à hauteur de 23 %, ce qui est effectivement exceptionnel. Maintenant, il y a trois ans quand j'ai commencé l'immobilier, je pense que je n'aurais pas été en capacité justement de trouver un bien à 23 % de rentabilité tout simplement parce que je n'avais pas toutes les notions, toutes les connaissances et les compétences pour atteindre de tels objectifs. Je suis désolé effectivement de dire à certains dans cette vidéo que oui, c'est possible et oui, on fait ça proprement et non, on a juste décidé en fait de faire partie des 10 % des investisseurs à succès et que l'on n'a pas en fait envie de rester dans la masse pour au final faire des investissements qui vont nourrir la banque et qui vont nous endetter encore un peu plus. Une dernière chose que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est justement la différenciation en termes de rentabilité. C'est-à-dire qu'une rentabilité à 5-6 % à l'année n'est pas forcément moins bonne qu'une rentabilité à plus de 10 % à l'année. Je m'explique. Généralement, quand on va aller sur des biens à plus de 10 % de rentabilité, on va aller sur des biens à ce que l'on appelle un cash flow. Donc en gros, vous voulez de l'argent tout de suite maintenant. Par contre, quand vous êtes sur des rentabilités à 6 % brut, on est plus, ça dépend des cas, mais en tout cas, vous pouvez avoir des rentabilités à 6 % brut que je peux conseiller à certains clients simplement parce qu'ils font ce qu'on appelle de la valeur patrimoniale. C'est-à-dire que le bien en fait qu'ils achètent, c'est un bien qui va prendre de la valeur dans le temps et c'est un bien vraiment qui est de qualité, qui est bien situé dans une ville en plein essor, en pleine effervescence et donc, c'est intéressant justement aussi d'investir dans ce type de ville. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument investir dans des villes à 20 % de rentabilité. Par contre, ce sont deux stratégies qui sont complémentaires. Les business à cash flow, l'immobilier à cash flow d'un côté avec plus de 10 % de renta et de l'autre côté, l'investissement immobilier patrimonial sont deux stratégies complémentaires. Donc on ne peut pas dire qu'il y en ait une ou l'autre qui soit mieux que l'autre, mais par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'en fonction de votre situation patrimoniale, il y en a une qui sera plus adaptée à vos besoins et surtout à votre patrimoine existant. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. Vidéo un petit peu coup de gueule, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez des questions et que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je viens d'expliquer, je vous invite à laisser des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et dernière petite chose, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous avez accès donc 100% gratuitement à une heure et demie de formation que je vous mets à disposition et également mon livre numérique de plus de 60 pages. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.